Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Work With Me. Aujourd'hui, on va discuter de carrière, choix de carrière, comment faire ses carrières à la fois en tant qu'entrepreneur et carrière en tant que freelance ou encore en CDI. L'idée de cet épisode, ça va être de discuter un peu de toutes les différentes options, comment naviguer au mieux par rapport à ce qu'il pourrait vous répondre et comment faire en sorte de maximiser son revenu ou son bien-être ou sa qualité de vie, travail, Q&T, comme ils disent maintenant, autour de ses choix de carrière. Avant toute chose, je m'appelle Alex, je suis le fondateur de Better People. On est une agence IA et on accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Bref, du coup, aujourd'hui, l'idée, ça va être de discuter un peu de carrière, comment on fait ses choix de carrière et qu'est-ce qui est important à regarder quand on va avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Le premier, c'est de savoir ce qu'on veut. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas. Le premier truc à faire, c'est peut-être de lister ce qu'on ne veut pas et ce dans quoi on ne veut pas travailler, que ce soit en termes d'écosystème, que ce soit en termes de client ou patron ou écosystème, etc. de pouvoir les lister et de les poser sur papier. C'est important de les poser sur papier. Vous les mettez sur une feuille ou sur des notes, ça change bien. Mais c'est important de les poser sur papier parce que ça va vous permettre, pendant les périodes de stress, quand vous êtes submergé ou quand vous voulez prendre les bonnes décisions, de pouvoir revenir dessus et donc de pouvoir avoir du recul sur votre propre vie et vos choix que vous avez faits au fur et à mesure. N'hésitez pas. C'est des choix qui peuvent évoluer. Donc, il ne faut pas hésiter à le remettre à jour régulièrement. Soit vous avez vu ce que vous ne voulez pas. L'autre truc, c'est de savoir essayer de trouver ce dans quoi vous êtes bon et ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Donc, soit vous allez être bon dedans naturellement et vous aimez mais sans plus. Et donc, ça peut être une bonne opportunité à prendre. En tout cas, c'est des espaces à regarder. Mais soit vous n'êtes pas bon dans la tâche, mais vous êtes passionné et du coup, vous aurez la patience, l'abnégation et la résilience de devenir bon dans cette tâche. Ok ? Donc, ça mettra plus de temps. Mais à ce moment-là, vous pourrez valoriser des compétences à terme, que ce soit en CDI, en freelance ou en montant une entreprise, comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, il va y avoir un peu différentes traques. Ce qui est important, c'est que plus vous allez essayer de rentabiliser tôt votre investissement, plus vous allez vous sécuriser, donc vous allez prendre moins de risques, mais aussi moins vous aurez de récompenses. Il faut vraiment penser ça sur une carrière. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait en plusieurs années. On peut avoir des passages accélérés, des passages express dans certains cas de figure. Mais ça me fait toujours plusieurs années avant de se consolider, même pour se confier des raccourcis. Du coup, il faut toujours essayer de réfléchir un peu long terme et de réfléchir pression. Et du coup, de savoir aussi à quel point vous pouvez prendre des risques sur certaines choses et à quel point vous devez minimiser vos risques sur certaines choses. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est que tout le monde a un prix, tous les principes ont un prix, il faut juste connaître son prix. Et en fait, plus vous allez connaître le prix de vos principes, plus vous allez pouvoir décider rapidement et saisir les opportunités, même quand elles sont en contradiction avec vos envies. Et même si le prix est exorbitant et déraisonnable, ce qui fait que vous n'aurez jamais à travailler contre vos principes. Maintenant, quand on est en début de carrière et en CDI, même si on a envie d'être entrepreneur, alors il faut avoir la patience de le faire. Je peux comprendre cette impatience, surtout chez les jeunes très connectés sur les réseaux sociaux, qui voient plein d'exemples d'entrepreneurs très jeunes. Il y a une chose qui est de suivre un process, de l'adapter et de l'appliquer, ce qui n'est déjà pas évident pour beaucoup de gens et ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à monter des entreprises ou à se développer. Mais il y a une autre chose qui est la crise de ce process de zéro et de le mettre sur pied et de l'administrer. Et ça, c'est une autre dimension. Donc, en fait, le premier truc, c'est comment je peux gagner de l'expérience, comment je peux apprendre auprès des gens, apprendre par rapport à ce qu'ils font et ce que j'observe, plutôt que d'apprendre par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils enseignent. Et du coup, travailler pour des gens, que ce soit gratuitement si vous n'avez pas d'XP, pas cher si vous avez un peu d'XP et que vous voulez le valoriser ou que vous avez des contraintes, jusqu'à avoir une expertise suffisamment rare pour la valoriser. Il y a plein d'histoires d'entrepreneurs, notamment le CEO de Dashlane ou de CityScoot, je ne sais plus, l'un des deux, qui ont travaillé gratuitement pendant six mois dans des salles de marché pour apprendre le métier. Alors, ils avaient déjà un beau vagrin, mais une expertise. Mais plutôt que de monétiser tout de suite, ils sont allés à des endroits où ils n'auraient pas pu aller s'ils avaient monétisé, parce qu'ils n'auraient pas forcément eu les entretiens et les mêmes responsabilités. Ils ont dit, ok, ben moi, je suis prêt à m'asseoir sur six mois de rémunération, apprendre un métier, avoir un réseau qu'ils n'auraient jamais eu autrement et pouvoir les valoriser ensuite avec un vrai contrat et un CDI, ça va très bien payer et faire plusieurs millions. Et en fait, il faut toujours penser à, ok, comment je peux faire une offre à laquelle une entreprise, mon employeur, ne pourra pas résister, et derrière, comment je le valorise ? Si vous êtes dans un cas en CDI, le plus important quand vous êtes en CDI, c'est à quel point votre N plus 1, donc votre manager direct, peut vous porter loin dans l'entreprise. Vous serez toujours, avec quelques rares exceptions près, capés par la vitesse de progression de votre N plus 1. Donc, au-delà de l'écosystème, au-delà de l'entreprise, au-delà de la rémunération, le plus important, c'est votre manager. Combien, comment vous évaluez ses perspectives d'évolution, de progrès, comment il peut vous faire monter et comment vous pouvez monter avec lui ? Il faut imaginer que, si vous êtes un poisson pilote, le plus important pour vous, c'est le requin que vous allez suivre en tant que poisson pilote. Le poisson pilote, c'est des petits poissons qui mangent des bactéries des requins et qui, du coup, vivent avec le requin et le requin leur assure protection en échange de nettoyage. Hop là, je cours. Je passe au rouge. Donc, c'est hyper important de choisir, donc de reprendre cette métaphore pour choisir vraiment son manager, à quel point votre manager va pouvoir monter et est ambitieux à la dalle, à les capacités pour monter et vous faire suivre son ascension avec lui. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir aussi cette relation avec le manager, ce fit avec le manager. Et peu importe que vous êtes, si vous êtes dans une boîte qui est dans le déclin et que votre manager est excellent, il saura aussi trouver les opportunités pour lui sauver ses fesses, mais au moment où il va sauver ses fesses, il va ramener les meilleurs talents. Donc, d'abord, on trouve le manager et après, l'objectif, c'est d'être le meilleur manager, donc le meilleur des employés sous les responsables de son manager pour qu'il ait envie de vous emporter partout où il va. Ça, c'est vraiment hyper important quand on a une carrière plus quand on pense carrière et qu'on pense CDI. Pareil, si vous êtes dans une boîte ou un marché porteur et que vous voulez lancer une boîte, le mieux, ça va être de travailler gratuitement pour vos concurrents ou pour des gens qui essayent de disrupter votre écosystème. Vous trouvez vos compétences, vous trouvez ce que vous pouvez leur apporter et vous leur apportez avant qu'ils le demandent et après, vous demandez si vous pouvez le faire avec eux et gratuitement. Et grâce à ça, ça va vous permettre de comprendre le process, comprendre les rouages, de les voir travailler, de voir les difficultés, de voir les erreurs, voir les succès et de pouvoir capitaliser dessus beaucoup plus rapidement que de payer une formation. Je ne sais pas si vous payez une formation à 3000 euros alors que vous ne pouvez pas payer et travailler gratuitement pendant trois mois pour une boîte qui est dans cet écosystème et qui vous donne tous les budgets nécessaires pour faire vos expérimentations. Vous allez gagner beaucoup plus plutôt que d'aller chercher, je ne sais pas si vous voulez faire un e-commerce, d'aller chercher ou vous voulez couvrir la pub. plutôt que d'aller chercher une formation qui va vous apprendre la pub, trouvez une boîte qui fait de la pub, dites-leur ok, je travaille gratuitement pendant un mois pour vous. D'ailleurs, j'ai vu cette pub, cette pub, cette pub que j'ai essayé de remodifier ou d'apporter ma patte pour vous montrer un autre, un exemple de ce que je peux faire et de ma motivation. Vous envoyez et une fois que vous avez envoyé ça, vous demandez si vous pouvez travailler gratuitement. Donnez de la valeur plutôt que de faire des promesses de valeur. tout le monde peut faire des promesses, personne exécute. Mais du coup, c'est là où vous allez vous différencier et que vous allez pouvoir marquer les esprits. Si vous marquez les esprits, vous aurez une bonne relation avec votre manager, si vous avez une bonne relation avec votre manager et que votre manager est compétent, vous allez grimper. Ok ? Ensuite, comment choisir les boîtes dans lesquelles s'investir si on veut monter une activité de freelance ? Il y a des clients quand on veut monter une activité de freelance, ça peut être la même chose. On peut avoir un peu ce développement de dire « Ok, non, je recommence en gros. Avant, quand j'étais plus jeune et même quand j'ai commencé la freelance, j'avais comme objectif de maximiser ma rentabilité tout de suite. et du coup, ça m'a fait prendre des clients et travailler pour des clients qui étaient intéressants mais qui n'avaient pas forcément la possibilité de faire un levier important pour ma carrière de freelance. Alors que potentiellement, réduire mon TGM, apprendre avec d'autres freelances, voire pas avoir de TGM, apprendre avec des freelances, être dans des boîtes en ultra-croissance et les aider sur leurs problématiques gratuitement avec mes compétences, ça m'aurait permis d'être dans une autre sphère et dans un tout autre écosystème que celui dans lequel je suis actuellement et de pouvoir discuter avec les licornes françaises actuellement et d'être sur d'autres niveaux de valorisation. Et en fait, ça, je l'ai loupé parce que j'ai essayé de monétiser beaucoup trop vite. Quand j'ai commencé la freelance, j'ai essayé de maximiser mon TGM, donc mon prix à la journée pour faire un maximum de cash à ce moment-là et pouvoir aller en vacances en vérité. Et donc, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que plus tôt on essaye de maximiser son retour sur investissement, moins on va avoir de retour. Et donc, votre équilibre, il est de savoir à partir de combien vous trouvez que c'est viable pour vous de vivre, quel est le niveau de risque que vous voulez supporter et après adapter sa vitesse de monétisation en fonction. Essayez d'aider les gens gratuitement, essayez de travailler gratuitement mais de faire financer vos expérimentations par les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Vous ne savez pas faire de pubs. Vous faites un petit accord avec un café pour vous dire « Ok, moi j'ai besoin de 500 euros de pubs par mois à mettre dans Facebook et j'ai monétisé dessus, essayez de faire venir le trafic. » Vous pouvez être gratuit pour ce café mais vous allez avoir 500 euros d'expérimentation que vous n'auriez pas eues en prenant une formation et en déjà déboursant beaucoup d'argent et vous allez pouvoir faire vos expérimentations où vous pouvez dire « Ok, j'ai besoin de 2500, j'achète une formation à 2000, je mets 500 euros d'ad et j'utilise les savoirs de ma formation pour un client qui va me permettre d'avoir un levier, je lui trouve des clients qui vont faire venir le bouche-à-oreille et mon activité elle est lancée. » Donc j'ai fait pas mal d'exemples en marketing mais ça marche dans tout. Vous pouvez être étudiant en sciences et aider des entreprises à structurer leur feuille Excel, à faire des formules sur Excel, à faire des formulaires. Vous pouvez être quelqu'un qui aime beaucoup la vidéo, la photo et faire des photos d'entreprise même si ce n'est pas votre passion, même si ce n'est pas comme ça que vous voulez exprimer votre art mais en fait ça va vous permettre de vous mettre dans un écosystème qui va valoriser votre art et pouvoir vous rentrer dans une économie. L'important c'est de rentrer dans une économie et d'avoir des gens qui vont être porteurs et qui vont vous aider à vous structurer pour que vous ayez des compétences rares. Au début, l'objectif c'est de faire du volume. Il y a une technique qui marche très bien par rapport à ça sur quand est-ce que je sais que j'augmente mes prix ou pas. D'abord, vous pouvez dire « Ok, je travaille gratuitement. J'ai 20 heures par semaine où j'ai envie de travailler. Je travaille gratuitement et je choisis bien mes entreprises pour celles qui vont me porter le plus et qui vont me donner le plus de visibilité et qui vont le mieux me considérer qu'on rend du budget plus tard pour me payer et qui je deviens très bon. Vous maximisez 20 heures. Vos 20 heures elles sont complètes. Vous n'avez plus le temps d'accepter de nouvelles personnes et vous commencez à avoir de meilleures opportunités parce que vous avez fait de plus en plus d'exemples. Vous pouvez les montrer, promouvoir, toujours faire, parler de ce qu'on a fait. Tout le monde doit savoir ce que vous avez fait et ce que vous savez faire. vous arrivez à saturation en travail gratuit. Maintenant vous commencez à travailler pas cher. Vous étiez gratuit pour le même service vous demandez 100 euros. Et là, il va y avoir des gens qui vont décliner ou qui vont monter. Une fois que vous êtes à saturation à 100 euros, ça veut dire que votre prix minimum est égal au prix de votre moyenne. Vous êtes à saturation, vous re-augmentez. Et vous pouvez dire en fonction de vos budgets de départ, soit je fais x2, soit je fais plus 50%, soit je fais plus 20% et soit je fais plus 10% à chaque nouveau cycle de contractualisation. Votre objectif, c'est du volume. Donc les missions que vous allez faire les plus courtes possibles et vous augmentez. Si vous êtes en Cédu-Uni, ça fonctionne pareil. Vous prenez un taf avec très peu de revenus et puis tous les mois, tous les trois mois, vous demandez une augmentation. 20% d'augmentation. Ça passe, ça passe pas, c'est pas grave. On résiste et on continue de demander ton augmentation. Un dernier sujet que je voulais traiter, parce que cette vidéo a commencé à durer, mais c'est juste la barre entre fidélité-loyauté et volatilité-opportunité. Plus, moins vous avez de relations, plus vous devez être volatile et vous devez ferrer un maximum d'opportunités ou un maximum de personnes. et après, plus vous avez des relations fortes sur lesquelles vous pouvez faire des leviers, plus vous devez rentrer dans la loyauté de la fidélité. Travailler tout le temps pour la même personne au début, c'est pas forcément utile. Vous devez tester un maximum de choses pour voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Et quand je dis au début, c'est au début quand vous rentrez dans cette démarche. C'est pas au début forcément de votre carrière ou parce que vous êtes jeune. Quand vous rentrez dans cette démarche, on teste un maximum de choses pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour nous et après, on va commencer à consolider. Et quand vous allez rentrer dans cette période de consolidation, là, vous allez penser sur des temps longs. Si vous dites ok, je vais faire ma carrière sur 15 ans, il faut que mes décisions et l'impact de mes décisions à 15 ans soient maximales. Il faut vous donner des horizons de temps. Si vous pensez qu'au jour le jour, vous allez essayer de monétiser trop vite et vous n'allez pas avoir les bons leviers. Si vous pensez à 15 ans, ça va vous aider aussi à prendre des décisions. Ok ? Dans cette boîte, je me vois faire 2-3 ans. Ok, quel est le meilleur manager sur les 2-3 ans et pas forcément sur les 6 prochains mois ? Et grâce à ça, ça va vous permettre de gagner en clarté dans votre décision, dans votre exécution. N'hésitez pas à poser sur papier ce qui est important pour vous et d'y revenir régulièrement et de le mettre à jour pour avoir un peu cette vision à la troisième personne sur tous vos choix. C'était Alex de Better People. A la prochaine pour un prochain recours de vie. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501